Je t'ai déjà présenté le profilé 680 Liseo en version limited edition de chez Bursner. Aujourd'hui, c'est au tour du Liseo 727 en édition privilège que je te fais découvrir. Ce profilé embarque des lits jumeaux et gagne 60 cm de plus. Je te propose de découvrir où Bursner a décidé d'utiliser cet espace supplémentaire. Ce camping-car Bursner Liseo 727 en version privilège peut être considéré comme un Bursner premium suréquipé. Les dimensions sont plutôt classiques dans le monde des profilés. Et c'est maintenant ! Salut Kuz et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les camping-cars. Motorhome pour les ch'tis belges ! Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession, dans les concessions, les points forts et les points faibles ou les points à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné ! Passionné je suis, indépendant je reste. Dans les vidéos que je te propose, je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti et de mes expériences de plus de 15 ans maintenant. Et tout cela en toute liberté. Et donc comme pas d'attache, pas d'influence. J'en profite d'ailleurs pour remercier les 4 distributeurs qui m'accueillent en toute transparence. Aujourd'hui je suis dans la concession française, le centre du caravanning de l'Est, dans l'Est de la France. Et plus précisément à Dôme-le-Messnil. Retrouve encore bien plus d'informations sur mon blog. Le lien est en description. Si l'histoire de ce constructeur t'intéresse, le lien apparaît en haut à droite de ton écran. Tu auras la playlist des histoires des constructeurs. Commençons par les aspects techniques, tant que tu découvres l'extérieur de ce véhicule. Le poids à vide en ordre de marche est de 3 tonnes 130 kg pour un PTAC, poids maximum autorisé, de 3 tonnes 500 kg. Il te reste donc un peu moins de 400 kg. A deux, ça passera sans problème. A plus, ça dépendra de ce que tu prendras. C'est un 4 places carte grise, 4 couchages et 4 places repas. Et tu pourras tracter un attelage allant jusqu'à 2 tonnes. Côté dimension, 7,50 mètres de long, moins 1 cm. 2,30 mètres de large et 2,95 mètres de haut, 2,95 mètres. La hauteur intérieure déclarée est d'à peu près 2 mètres. Les parois sont en alu et le toit et sous-bassement sont en polyester. Le polyester résiste mieux à la grêle. Donc, c'est un bon compromis. C'est un porteur Fiat de 2,200 litres de 130 chevaux muni d'une boîte manuelle à 6 rapports. Et tu as droit à des jantes en alliage de 16 poux. La batterie est en principe de 95 ampères, 95 ampères. Mais il te faudra vérifier car je pense que c'est une simple batterie au plomb puisque l'AGM se retrouve dans les options. Le réservoir de carburant est de 75 litres, 75 litres et 19 litres pour le réservoir d'Adi Blue. Les réservoirs d'eau propre sont de 120 litres pour les eaux propres et 90 litres pour les eaux usées, 90 litres. 30 litres de différence pour moi, c'est vraiment trop. Mais des solutions existent, je t'en mets une en description. C'est un chauffage chauffe-eau Truma au gaz de 4000 calories avec son moalaire de 10 litres. Et le fameux CP+, qui te permet de programmer le chauffage. Pas de souci à prévoir, le frigo est un trimix de 133 litres. Pas de souci pour 2 ou 3 personnes. Ce qui me chagrine, c'est que je n'ai pas vu dans les options un frigo à compression. Mais je me trompe peut-être. Lits arrière. Les lits arrière sont tous les deux de 2 mètres sur 80 cm. C'est rarement aussi long. Bravo Burtenech ! Le lit pavillon t'offre un couchage de 2 mètres sur 1 mètre 35 de large. Eh bien, c'est un lit pratiquement aussi grand que dans une chambre à coucher d'une maison. C'est un salon face-face et tu pourras choisir entre 5 finitions pour recouvrir tes sièges. Cela va du full tissu au full simili-cuir en passant par un mix des deux. Voire même du cuir. De même pour la couleur des meubles, tu as le choix entre 2 finitions de boiserie. Donc l'effet waouh ne sera peut-être pas au rendez-vous quand tu rentreras dans des véhicules avec certaines teintes, alors qu'il ne serait peut-être avec d'autres. Avant de te décider, renseigne-toi sur ces points ô combien importants dans la décision finale. J'insiste sur ce point car c'est fréquemment les mêmes teintes qui se retrouvent en concession. Allez, découvrons ce profilé Bursner. Alors, si je ne me trompe pas, le niveau privilège c'est toujours sur des Fiat Ducato et les éditions limitées, là c'est plutôt sur les Citroën. Il y a les deux types de profilés. Un profilé classique comme celui-ci où tu vois que la casquette du dessus est un peu en avant et puis tu as les profilés que j'ai envie de dire un peu vannes. Là tu vois les nouveaux qu'on voit, c'est affleurant un peu comme sur les vannes. Tu vois évidemment que tu as un sunroof qui s'ouvre ici, mais on va le découvrir. Tu as droit évidemment, comme je te l'ai dit, à des jantes en alliage léger de 16 pouces avec du continental vanocamper. Sur les privilèges, contrairement aux limited editions, tu as une petite jupiscine, une petite marche qui te permet de rentrer. Et ça c'est plutôt sympathique, ça facilite les choses quand on devient âgé comme moi. Non, non, mais c'est vrai, c'est plus facile. Je disais ça pour rire, je peux l'ouvrir, mais j'ai plutôt tendance maintenant à ouvrir l'autre côté. Mais tu vois, ça te facilite évidemment la montée. Tu as une baille glissante et ça c'est vraiment bien parce que tu as une porte qu'on peut dire réellement XXL. Tu vois, la grandeur et ça c'est vraiment très bien parce que tu ne peux mal de casser ta fenêtre en ouvrant ta porte. Une marche électrique. Alors on va ouvrir cette porte qui est évidemment à deux points de fermeture. Très bien. Tu as des petits vies de poche, une poubelle. Ça c'est métallique. Ça fait fort plastique, ça c'est dommage. Voilà, mais c'est que de l'esthétique parce que malgré que ça fait fort plastique, ça c'est du métal, tu vois. Un occultant évidemment. Voilà, tu as de toute façon tout ce qu'il faut. Alors la marche est une porte moustiquaire qui est avec une petite brosse, un petit feutre. Mais visiblement ici, il ferme bien, tu vois. Et contrairement à certains, même si tu as des anneaux de sécurité pour fermer ta porte, tu n'as pas de souci ici, tu vois. Alors, à souligner, parce que ce n'est pas sur tous les véhicules, ce sont ce qu'on appelle des charnières invisibles. Je te montre ça de suite. Quand tu fermes la porte, il n'y a pas de charnière. Tu ne vois pas de charnière. Notin fait ça aussi. Donc c'est pas mal. J'ai oublié de te dire, c'est inhabituel. Tu as le chauffage qui est ici. Inhabituel de l'avoir ici, en général, c'est de l'autre côté. Mais bon, voilà. Tu as deux gris, donc Dometic. Je pense que ça doit être un Frigo Slim, on verra. Le look and feel, tu vois, c'est logoté, évidemment, privilège. C'est un Liseo. Ce que je veux quand même te dire, je te le montre à l'arrière, sur la fenêtre arrière, mais ça, c'est vraiment des beilles affleurantes. Je ne sais pas si tu vois. Ça, c'est vraiment des beilles affleurantes. Félicitations. Ça, c'est super. Maintenant, est-ce que c'est à cliquer ? Je pense que oui. Et ça, c'est moins super. De nouveau, c'est comme chez Notin. Ce qu'il y a de bien, félicitations. Franchement, Bursner, c'est le deuxième véhicule que je te montre. Je suis quand même pas mal satisfait de voir ce type de véhicule. Tu as une poignée d'ouverture, et pourtant, tu as deux points de fermeture. C'est pas mal. Et tu peux même les ouvrir de l'intérieur, tu vois. Donc, si tu te renfermes à l'intérieur, tu sais l'ouvrir. Et c'est quand même pas mal. Je ne sais pas si tu vois, mais... Voilà. C'est très bien. Vraiment. Alors, comme je le dis souvent, le point de sécurité pour le garder ouvert, il est tout prêt. Donc, ce sera facile à ouvrir et à fermer. Ce n'est pas toujours le cas. Tu as un seul éclairage, là. Ça, je trouve que pour un véhicule qui offre une version plutôt super équipée, ça, je trouve que c'est un peu limite, quoi. Soit ils mettent la même, qui est bien placée, parce qu'en général, on se retrouve là, et ça, c'est moins bien. Ici, c'est sur la hauteur, donc la lumière va un peu plus se répand, c'est pas mal. Mais ils pourraient faire la même chose pour l'autre porte, quoi. Par contre, je ne sais pas si tu vois, mais c'est immense, la soute. C'est un blender de chez Blender. Voilà. Tu as des règles avec des points d'ancrage que tu mets où tu veux. Vraiment bien. Là, c'est une sorte de papier peint. C'est du papier peint partout. Voilà. Mais tu as la place pour mettre pas mal de choses. Là, c'est plastifié. Ici, tu as une prise 220 volts. C'est pas mal. Et tu as pour le chauffage des deux côtés. Donc, c'est pas mal. Je vais mesurer la grandeur. J'ai oublié de te dire, mais ici, tu as une barre métallique pour empêcher justement qu'on abîme le joint, quoi. Donc, ça, c'est pas mal. Hauteur 1,11 m, 1,12 m et 80 cm de large. Mais alors, à l'intérieur, 1,35 m sur 1,19 m. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. L'arrière, évidemment, c'est très classique à Bersner. Rien à dire. Sache que le rouge que tu vois au-dessus sur le logo, c'est le stop. Voilà. Et ici, ce n'est pas du LED. C'est plutôt les lampes plutôt traditionnelles. La deuxième porte de ce côté-ci. Une belle grande porte de nouveau. Tu vois, j'ai éteint, mais je n'ai pas de lumière ici, quoi. Mais sinon, c'est la même chose. Tu n'as pas grand-chose. C'est la même porte. Donc, c'est vraiment une très grande soute et des très grandes portes. Donc, très bien. La cassette WC, voilà. Alors, tu vois, là, c'est quand même des petits points d'attention. C'est quand même pas mal. Tu vois, tu as un câble. C'est métallique. Et ça t'empêche, quoi que ça, de le faire tomber. Donc, ça, c'est très bien. La cassette tête forte, très classique. Et là, tu vois, voilà, là, on a envie de dire bravo. Tu as... Non. En tout cas, ça te permettrait, si tu veux le rajouter, de mettre une cassette à charbon, histoire de... diminuer les odeurs. Et là, en fait, c'est pour le socle, mais il n'y en a pas. Donc là, c'est un peu dommage. Je trouve que, pour la finition privilège, ils auraient pu le mettre. Voilà. les câbles sont très bien. Mais ici, on voit que c'est précautionneux. Par contre, tu n'auras pas la place pour mettre tes produits bleus. Et donc, ça veut dire qu'il faudra que tu ouvres une deuxième trappe pour pouvoir mettre tes produits. Ça, c'est un peu dommage. Le câble, par contre, voilà. Ça va. Ici, probablement que c'est pour les bonbonnes. On va voir. Voilà. Très facile d'accès, tu vois. Ça s'attache vraiment bien. Et là, tu vois, tu as le Duo Control. Bon, ça, c'est le truc pour la pompe pour tes pneus. Donc, tu as pour attaché, tu as pour l'aération. C'est tout un plastique. Et je suppose que tu vas les lire avec. Mais par contre, je ne pense pas que tu as le crash sans sort parce que je ne vois rien qui se reconnecte. Voilà. Donc, il n'est pas complet. De nouveau, je trouve que pour la finition privilège, c'est des trucs qui auraient pu être dedans. Mais d'un autre côté, regarde comme ça se ferme. Pour l'électricité, voilà. Et ici, ben là, ben voilà. En fait, ceci, c'est pour mettre les 20 litres ou les 120 litres, là, c'est un vanne de sécurité si il gèle, en tout cas, si la température descend en dessous de 7 degrés. Pour remplir, ça, ce n'est pas trop top, me semble-t-il. Enfin, c'est ma vision. Voilà. Bon, ça, c'est un peu spécial. Soit. Et donc, ici, classique, tu as accès à ton Adi Blue, donc ça, c'est un peu dommage. ça ne se ferme pas à la clé. Je répète, l'MC, lui, malgré que c'était un profilé, quoi que ça, la coque, il a fait un clapet qui permet de fermer ça comme chez Force, comme chez Volkswagen, comme chez tout le monde, sauf sur le groupe Fiat, Peugeot, Citroën. Voilà. Je ne m'étends plus dessus, mais c'est dommage. Donc, j'y suis, frein à main, manuel, bon, tu sais que l'option existe. Par contre, ici, tu as un tableau full digital. Je suis très heureux, c'est la première fois que je vais le voir, je vais te le montrer. Tu as la porte, on voit que c'est un modèle 2022 parce que tu as le porte-bouteille ou porte-gobelet ici, et c'est très bien parce qu'avant, il était là. Chez Citroën, le Peugeot, il est toujours là pour le moment, en tout cas, en 2022, on verra en 2023. Tu as réglage de tes rétroviseurs, les vitres électriques et, de nouveau ici, Celesto Rémy très classique et je trouve personnellement que sur ce côté privilège, moi, je m'aurais attendu à avoir un qui s'ouvre comme une pétale de fleur pour éviter que ça, ça casse parce que ça, c'est quelque chose de très fragile. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà. Sinon, rien à dire d'autre et là, on passe à l'intérieur maintenant. Une belle grande marche forcément. Là, tu n'as pas pour mettre tes chaussures, mais on va découvrir. Peut-être qu'il y en a ailleurs. De ce côté-ci, tu as une belle poignée métallique. Ce n'est pas recherché, c'est très simple. Et là, tu as tous tes interrupteurs. Alors, lui, lui, en fait, c'est un poussoir. Ce n'est pas un pulsion, donc ce n'est pas les tours de gamme. Bref. Alors, le tour rapide pour que tu découvres. Voilà. Le lit pavillon. Très joli, très fini. Le look and feel est propre à Bursner. Quand tu rentres dans un Bursner, c'est le deuxième, tu te rends compte que c'est un Bursner. On aime, on n'aime pas. Vraiment, ça, c'est un choix. Là, c'est le tableau de bord avec une boîte manuelle et le full digital que je présenterai en détail. C'est la casquette à l'avant avec le sunroof, les armoires, tout ce qui est pour mettre ta TV, le panneau de commande. Ici, tu as ta couche, cuisine. Tu vas plus loin, tu as directement ton lit et là, on voit que c'est plutôt du premium, du privilège. On va voir ça. La douche qui me fait un peu penser à celle de Itineo et les toilettes de ce côté-ci qu'on va évidemment découvrir aussi. Et voilà, une vue très globale de l'ensemble qui est vraiment pas mal. Vraiment, c'est très joli. le tableau de bord, c'est très classique à Fiat. Tu vois ici, c'est la première fois, je pense, de mémoire que j'ai l'occasion de te montrer un full digital. En fait, c'est la même chose que ce que tu as sur les autres, sauf qu'ici, il est digital. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là, c'est le taquimètre, là, c'est le contour. Là, c'est pour quand tu changes de vitesse où tu es. Il est... Allez, moi, personnellement, si je devais dépenser un petit peu d'argent, ce serait... J'aime bien tout ce qui est digital, donc je le mettrais sans problème. Ici, mais tu vois, par exemple, sur ça, je ne comprends pas que tu n'ailles pas le frein à main électrique. Ce serait vraiment le package complet de tout full digital. Voilà. Tu as le volant guéné-cuir avec le pommeau de vitesse, évidemment. Tu as pour ton téléphone le réglage de ton régulateur et limiteur de vitesse. Tu as pour ta... Régler ta radio. Vraiment, il est complet, complet. Ici, c'est... les coins en allu brossé. Il y en a, c'est avec du carbone. Voilà. Tu as le... Ici, le start and stop pour tes antibrouillards arrière puisque tu n'en as pas à l'avant, sinon ce serait ici. Là, c'est pour régler les optiques avant et là, c'est pour rouler de manière éco ou pas. Évidemment, ici, c'est pour tout ce qui est éclairage et là, c'est pour tout ce qui est lave-glace, essuie-glace. Voilà. Ici, tu as un 10 pouces et de nouveau, moi, je pense que si je prends un full digital, je prends le 10 pouces. Ici, c'est le plus classique, tu vois. Tu as le CarPlay mais je n'ai pas vu que tu avais le système de navigation dessus, donc c'est sûrement une option supplémentaire. Et ici, tu as l'air coautomatique et là, ah ah ah, bravo, j'ai juste envie de dire bravo. Je n'ai rien envie de dire d'autre. Ça, je trouve que c'est tout à fait logique. tu as un petit vide poche ici et de mémoire, je pense que tu sais recharger ton smartphone ici de manière magnétique. Je pense, à vérifier, mais de mémoire, c'est ce que j'avais vu. Dégivrage de tes rétroviseurs, les quatre clignoteurs, là, c'est pour allumer le son, etc. et même éteindre complètement le multimédia, verrouiller à centraliser pour éviter que tu dérapes. Mais par contre, je ne vois pas l'aide, l'assistance à la descente. Voilà. Perso, ce n'est pas quelque chose qui me ferait vibrer. Tu vois qu'il est complet parce que tu as même une prise USB là et tu peux mettre ton smartphone rechargé ici, les portes gobelets ici. Et c'est très bien, tu en as deux là et en plus, dans les portières, t'es tranquille, porte-gobelets, porte-bouteilles. Là, c'est classique chez Fiat, évidemment. D'abord, c'est pour mettre tes papiers mais aussi, comme tu as un CarPlay, tu peux mettre ton smartphone ou ta tablette qui te sert de GPS. Ça, c'est plutôt bien. Ici, c'est un petit vide-poche qui refroidit grâce à l'Airco et ici, comme l'Airco est automatique, lui, forcément, quand il a besoin d'avoir de la fraîcheur, il fonctionnera de manière naturelle. Tu as encore un vide-poche de ce côté-ci, un vide-poche ouvert là, deux prises USB ici, le type C et le type classique, 3.1, je ne sais pas, et une prise 12 volts. Voilà, la boîte manuelle. Quand tu mets ta marche arrière, tu as la caméra qui s'allume. Mais comme tu n'as pas de caméra ici, tu ne l'as pas. Mais donc, il faudra penser à rajouter une caméra à l'arrière parce que tu ne l'as pas ici. Alors, il faut savoir que visiblement, toutes les marques qui appartiennent au groupe Himmer, c'est le cas. Je n'ai pas vu que ce soit sur Carado, sur Sunlight, sur RMC, mis à part si c'est le concessionnaire qui le met d'office, ce n'est pas dedans, même quand tu es sur ce type de véhicule qui est quand même assez complet. Un peu... Voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas dire que c'est dommage ou pas, c'est comme ça. Mais donc, tu as ta caméra de recul ici et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tu as un rétroviseur pour ne rien voir. Voilà, mis à part que c'est un peu embêtant pour l'occultant, mais on va voir ça après. Alors, c'est vrai que tu peux te mettre un écran ici et c'est pas mal. Par exemple, ici, tu mettrais une double caméra. Ça te permettrait d'avoir ici ta caméra qui te donne une vision de route comme si c'était un rétroviseur arrière. Et alors là, tu aurais pour ta marche arrière qui se mettrais là aussi de toute façon. Est-ce que c'est toujours le cas ? Mais donc, voilà. Mais d'un autre côté, tu en as un ici. Je ne sais pas si c'est utile. En tout cas, c'est là qui peut le plus, peut le moins. Moi, je trouve que c'est un peu regrettable ça avec les occultants, mais je vais te montrer ça après. Pour le tableau de bord, écoute, tout est dit. Tu as encore un petit peu de rangement là et ça sert. Je peux te le dire. Moi, je l'utilise. Voilà. Tu vois, ce n'est pas comme les stores qui descendent jusqu'au bout où là, c'est bien fermé ou encore, j'ai vu ça dans, par exemple, les Dreamers, les vannes, mais c'est les mêmes occultants, sauf que tu as une petite barre en plastique derrière qui camoufle la luminosité. Donc, c'est mieux que sur ici où là, tu as encore de la luminosité qui rentre si tu as besoin du noir. Voilà. Et puis, voilà, ça, c'est le problème avec ceci. Si tu n'avais pas ça, tu n'aurais pas besoin, tu n'aurais pas ces petites encoches-là. Je le redis, je le dis à chaque fois, ceci, quand tu les laisses fermer pendant plusieurs jours, voire quelques semaines parce que tu es en camping, par exemple, les aimants ont tendance à coller. Donc, si tu mets du papier collant sur la longueur, au moins des deux côtés, ça ne collera pas. Très content d'avoir pu te montrer un full digital. Malgré que c'est un privilège, tu n'as pas de tapis à l'avant. Alors, contrairement à beaucoup de profilés, ça, c'est plutôt positif, tu n'as pas de marche ici à l'avant. Et ça, c'est vraiment très bien. Tu ne risqueras pas de te retrouver avec ton front dans l'écran devant. Voilà. Pour finir avec le tableau de bord, évidemment, chez Fiat, tu as droit quand même à, contrairement Volkswagen, par exemple, un miroir de courtoisie de ce côté-là, rien de ce côté-là. Et ici, c'est évidemment l'éclairage très classique. Là, les sièges, j'ai envie de dire, chouettes. Vraiment, très chouettes. Ils sont vraiment bien, comment, ils vont bien te caler dans le siège. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tout ça, c'est du simili-cuir. Sûrement, une option au cuir que tu peux avoir aussi. Mais ce n'est pas le cas ici, c'est du simili-cuir. Ils ont recouvert les accoudoirs avec du simili-cuir aussi. Comme ça, c'est plus agréable quand tu roules. Et là, c'est du tissu. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça t'évite de transpirer de trop en été. Évidemment, ils sont amovibles, ils tournent et ils sont de bonne qualité. Je suis assis dessus et je te promets, c'est très bien. Tu sais régler l'assise, tu sais régler le dossier, tu les règles comme tu veux. Avancés, reculés, ils sont parfaits. Alors, on passe au-dessus à la casquette. D'abord, regarde la qualité de finition, tu vois. Tu as vraiment du simili-cuir qui recouvre le tout. Tu as de quoi ranger. Tu as beaucoup de place pour mettre des choses, mais tu as intérêt à mettre du feu, du boule-comme, quelque chose, en tout cas, pour éviter que ça roule parce que les routes deviendront un enfer tellement ça bougera. Ici, c'est du tissu, du molletonné. C'est très bien. C'est une isolation acoustique. Ça, c'est très bien. Tu as le sunroof évidemment qui s'ouvre. Ce n'est pas toujours le cas, mais ici, ça s'ouvre. Voilà. Le sunroof, c'est un double vitrage, il faut savoir. Voilà. Mais ça, de nouveau, c'est surtout ça. C'est des molettes parce que tu ne pourrais pas mettre piston ou cliquet, forcément. Et ici, tu as l'occultant. Voilà. Ou alors, le moustiquaire. est plutôt de bonne qualité. Voilà. Ici, c'est pour faire recharger une lampe qui est spécifique à Bursner. Alors, je n'imagine pas qu'elle n'est pas livrée avec parce que ce serait un peu stupide qu'on le mette. Mais je pense plutôt que le distributeur l'a enlevé histoire qu'elle ne disparaite pas comme de par enchantement. quoi. Ça, c'est pour l'avant. Alors, les pavillons. On met la clé. Donc, c'est clair qu'il faut descendre les coussins. Voilà. Qui sont à scratch, c'est dommage. Voilà. Alors ça, ce qu'il y a de bien, c'est que même si quelqu'un dort, tu sauras quand même utilisé la table. Je trouve qu'on le voit de plus en plus fréquemment. Et ça, c'est bien. Alors, il ne faudra pas être petit. Moi, si j'y arrive, ce n'est pas le plus confortable parce que tu as les armoires. En tout cas, tu ne t'embêteras pas à rester dans ton lit à l'arrière, par exemple. Et ça, c'est plutôt pas mal. Tu vois, il s'arrête ici. Tu n'as rien à enlever. Est-ce que tu en as certains ? Il faut enlever la petite vitre. Voilà. Mis à part, évidemment, les deux coussins là. de l'éclairage. Je suppose que tu peux les éteindre là, forcément. Alors, tu vois, on voit que c'est un niveau un peu plus élevé parce que tu as des tissus sur le côté qui, évidemment, t'empêchent d'aller rentrer dans tes pieds ou ta tête dans la vitre ou dans quoi que ce soit. Donc, c'est pas mal. Tu as un hublot 40-40, là, c'est très bien. D'ailleurs, tu as encore un hublot 40-40. Ici, c'est aussi très bien. J'imagine bien que tu mettrais un turbovent ici. Je t'expliquerai pourquoi après. Donc, c'est pas mal. Alors, tu regardes ici, malgré que tu as une porte que tu peux rentrer et sortir sans problème même quand le lit est descendu. Évidemment, c'est une échelle avec 5 échelons que tu accroches. Pas mal. J'ai envie de dire pas mal. Et alors, ça, c'est les nouveaux matelas. Si tu en as un, je suis intéressé que tu me dises si ça vaut les sommets à la latte. Je n'ai aucune idée. Voilà. Des sécurités. Alors, ce n'est pas les bas de gamme parce que c'est métallique. Et évidemment, tu les accroches là au-dessus. Voilà. Le matelas, c'est comme dans tous les matelas des lits pavillons. Il est plus fin, évidemment. Histoire de hauteur. Truc et astuce, je pense à refermer l'occultant quand tu remontes ton lit parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas avoir une auréole sur ton lit avec le soleil qui va déteindre le tissu. Et comme ce ne sont pas des occultants à ressort, tu n'auras pas de problème. Ce que je dis toujours, quand tu t'as ressort, il faut les laisser ouverts histoire de ne pas que le ressort s'abume au bout d'un moment. Donc, très bien. Vraiment, RAS, rien à dire. j'ai envie de te dire si tu veux mettre ton smartphone, tu peux le mettre sur la tablette là au-dessus ou alors ici peut-être. Oui, voilà. Et alors, tu vois, même le... l'estor, il descend avec quoi. Et alors, je reviens deux minutes sur ceci. Effectivement, c'est une lampe, mais elle est en... Donc, c'est le chargeur pour la lampe spécifique à Bursner, mais elle est en option, elle n'est pas livrée avec. Encore un petit point, je trouve de dommage. Alors, tu as une lampe que tu peux détacher, je ne vais pas le faire, mais tu la détaches et tu la mets où tu veux. Petit interrupteur ici, voilà. Et tu n'as pas de... de port USB dessus. Là, interrupteur, à mon avis, c'est pour la lampe qui est en haut, là, que je t'ai montré. Et ici, c'est pour allumer ceci. Voilà. Forcément, comme c'est un lit pavillon, les armoires sont un peu plus petites. C'est logique aussi. Là, c'est le moteur, tu vois, il fait toute une partie. C'est logique. Et là, c'est la petite manivelle pour pouvoir... Enfin, pour l'orifice, pour mettre une manivelle pour le descendre si tu as un problème électrique. Ça, tu pourras dormir quand même. Encore une armoire. Alors, ça, il n'y a rien à dire dessus. C'est du solide. Tu vois. Et ici, il y a une ligne de caoutchouc. On va voir. Non, il n'y a pas d'amortisseur. Mais, voilà. C'est juste prendre un... prendre l'habitude, évidemment, de retenir. Un rétro-éclairage, c'est très joli. Et là, évidemment, sur ce type d'armoire en dessous des pavillons, tu n'as que très rarement, voire jamais, de l'aération. T'as une lampe, c'est du rétro-éclairage, là aussi. C'est très joli. Franchement, c'est très joli. Alors, le dessus, je ne sais pas si tu l'as vu allumé, tu vois. C'est bien éclairé. Là, évidemment, c'est tout à fait la même chose. L'éclairage, la petite lampiote. J'aime bien dire lampiote. C'est les mêmes armoires. Les charnières, on n'a pas à discuter. Voilà. Alors, c'est bien, parce que le stratifié, tu vois, on voit que c'est de la qualité. C'est pas... Non, vraiment, j'ai envie de dire bien. Bien. Donc, je l'ai dit, c'est du scratch et ça, c'est dommage. Il devrait vraiment remplacer ça par des éléments. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà. C'est d'une pièce. Il faudra que tu trouves pour la ranger quelque part. ici, c'est fermé. Là, et là, comme ça, les crasses ne rentrent pas. Tu vois. Mais en dessous, c'est ouvert. Comme ça, t'as vraiment de l'aération par rapport à tes coussins. Ça, c'est pas mal. Voilà. Là, je te répète, c'est une fenêtre coulissante et ça, c'est pas mal. À cause de la fenêtre. Alors, là, c'est encore des scratchs. De nouveau, ça, c'est dommage. Vraiment. Ça, je suis désolé. Je trouve qu'il devrait passer à l'aimant. Et ceci, c'est le petit truc que tu enlèves, en réalité, pour mettre le dossier que je vais chercher et que je vais mettre. voilà. Tant qu'à faire, je vais ouvrir. Là, c'est ton chauffage. Et ici, évidemment, ça se soulève pour pouvoir mettre tes pieds. Wow, c'est du métallique. c'est quand même pas mal. Donc, je referme ça, évidemment. Et ça, c'est la première fois que je le vois. C'est une tablette. Tu peux... Rien à dire. Franchement, là, j'ai envie de dire, félicitations, Bersner. C'est la première fois que je vois ça. Et c'est pas mal. Alors, je sais pas si lui... Il se met là. Non, il se met pas là. Peut-être comme ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est la première fois. Ça, j'ai juste envie de dire. félicitations. Et t'as de l'espace. Bersner, trucs et astuces. Super chapeau intelligent. Et alors, tu as des équerres métalliques. Donc, ça veut dire que tu peux même les replier. Regarde. Voilà. Oh, 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 Hé. Ça, j'ai juste envie de dire félicitations. Voilà. Alors, ici, tu dois juste pousser là et ça descend. Là, je trouve que Bersmer a trouvé quelque chose de super intelligent. Vraiment. Je vais remettre ça parce qu'en fait, celui-là, tu dois pas le bouger, le siège. Donc, je remets ça derrière. Tu remets ce petit bout-là ici. Tu remets celui-là. C'est ça, les scratchs, c'est pas top. Et puis, tu n'as plus qu'à remettre celui-là. Là, j'ai envie de dire félicitations Bersmer. Vraiment. bon, c'est... Alors, ici, c'est un mix de simili-cuir et de tissu. Tu peux l'avoir en tout tissu et tu peux l'avoir aussi en simili-cuir, voire en cuir. Évidemment, moyennant budget, en plus. En réalité, je ne vais pas la faire toute, mais c'est tout à fait la même chose, évidemment. et tu as la petite table avec et il n'y aura pas de jaloux. Je ne vais pas le faire, mais tu as compris le principe. Tu as là, sur le côté, évidemment, ce que j'ai mis de l'autre côté. Tu retires juste ça. C'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Je pense juste qu'il manque le petit tapis comme j'ai vu sur l'autre là. Je ne sais pas où il est. Mais voilà. Mais sinon, super, vraiment super. Alors, ta portefeuille, je dis toujours attention, mais ici, moi, on va voir. Je ne veux pas présumer, mais on va voir. D'abord, un beau cadre. Je vais déjà les remonter parce qu'en général, il faut les remonter un peu. On ouvre. Ah non. Tu vois, ça bouge. Maintenant, ça ne coulera pas quand tu rouleras. Ça, c'est positif. C'est une très grande table que tu peux avancer, avancer et reculer. Tu peux dans les deux sens, quoi que ça. Donc, ça, c'est bien. Elle est quand même plus stable que beaucoup. Je vois. franchement, ici, je réponds à un de mes abonnés qui m'a dit qu'à mettre ton PC là pour ne pas que ça bouge, ce que je dis toujours quand tu travailles avec ton PC et je pense que ça le fera parce que le pied, je vais te le montrer après, il est assez solide, mais ça reste quand même une table portefeuille, quoi. Avec cet inconvénient-là, je répète, il y en a qui réussissent, qui ont réussi à développer une table portefeuille qui ne bouge absolument pas. Mais, j'ai envie de te dire, c'est quand même dans celles qui sont les plus efficaces de toutes celles que j'ai vues. Donc, là, je ne vais sûrement pas discuter. Je répète, table portefeuille, c'est un peu normal qu'on en mette parce que ça libère la place pour passer devant. ce que souvent, je critiquais la table portefeuille pour ce que je viens de dire et j'oubliais de dire que ça a quand même son utilité. je ne veux surtout pas critiquer la table portefeuille en tant que telle, c'est plutôt la manière dont elle est développée. Tu vois, le pied, il est pas mal. Alors, je l'ai bougé dans tous les sens mais tu as le frein là, tu vois, pour la caler et tu vois, le côté métallique ici, c'est pas mal, tu vois. Mais sur le coup, j'ai envie de te dire, fini le salon, on commence la cuisine. Au niveau de la cuisine, là, c'est beaucoup plus traditionnel. Je commence par les deux pâtères que tu as là et qui ne seront pas dans le chemin quand tu ouvras le tiroir. Ça, c'est pas un tiroir, c'est une petite armoire où tu mets ton tableau électrique. Enfin, où il est mis, c'est pas toi qui le mets. Voilà, mais tu as un peu de place pour mettre, par exemple, quelle avette, c'est ce que mon épouse mêle. un tiroir. Et là, évidemment, c'est pas un tiroir. Ça vaut pas celle des autres. Ça vaut pas celle d'au-dessus. Toutes tes arrivées de gaz. Évidemment, c'est ton évier qui est là. Et alors ici, tu as un casserolier, deux casseroliers et pour mettre tes couverts. Voilà, ça, je trouve que c'est un peu dommage. Tu vois, ça se referme tout seul. Et voilà, ça, c'est les glissières. Un petit point faible. Je le dis, un petit point faible. ton feu à 3 becs, c'est en ligne, donc tu pourrais les utiliser, mais en général, tu peux pas mettre des grandes casseroles, enfin des grandes de taille normale. Donc, voilà. J'ai le même dans le mien, donc je sais de quoi je parle. Ça va, aujourd'hui, on en arrive plutôt à deux et c'est bien assez. T'as le piezo électronique et ça, c'est très bien. Donc, on n'a pas tellement à discuter dessus. C'est bien qu'il soit ouvert, ça te protège ton stratifié de la chaleur. Et ici, si tu sais pas à quoi ça sert, c'est pour mettre tes capsules pour tes Nespresso. Alors, si t'as pas de Nespresso, ça sert de garniture, c'est très joli, c'est rétro-éclairé. Voilà. Une prise de 120 volts, voilà. T'as un rétro-éclairage, t'as une belle crédence. Vraiment, c'est très joli. Vraiment, la crédence, c'est très joli. L'évier avec une petite planche qui sert juste à recouvrir pour allonger ton plan de travail. Un gros robinet qui est tout en plastique. Voilà. Voilà. T'as pas d'antigoutes. C'est dommage que c'est quand même la finition privilège. Je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort. C'est en L. Mais ça, tu l'as vu, t'avais pas besoin de moi pour le savoir. Tu as de l'éclairage. Là, c'est très joli. Ici, tu as vraiment une partie surélevée, ça évite les éclaboussures. Voilà. Que dire de plus ? Je te l'ai dit, tu n'as pas de hot, mais c'est pour ça qu'ici, c'est très bien. Tu mets un turbo vent, ça te permettra de faire office de hot. Voilà pour la cuisine qui n'est pas des plus... Voilà. De ce côté-ci, le bloc frigo d'une pièce, très simple. Il n'y a pas... C'est vraiment très simple. Voilà. D'ailleurs, je trouve que c'est tellement simple qu'on a mis un petit décor. Voilà. Le frigo, le traditionnel trimix slim. Tu vois que c'est un trimix parce que ce sont des ailettes. Tu as une partie réfrigérant. Ici, toujours des ailettes. Voilà. Donc, on dit que c'est trimix parce qu'elle travaille à trois énergies. Électricité, gaz et batterie. Batterie ne refroidit pas, c'est juste tenir la température quand tu roules. Aujourd'hui, on en est beaucoup plus à proposer des à compression et j'espère que Bursner va te proposer à compression aussi. Alors, c'est bien parce que la petite tablette ici, ils ont mis une petite barre. Ça évitera quand tu freines de perdre ce que tu as déposé dessus. c'est très rudimentaire comme support de TV et en plus, tu ne peux même pas la pencher. Donc, voilà. Je pense que ça, il faudra sûrement mettre un autre. Pourquoi je dis ça ? parce que c'est fixe droit comme ça et quand tu seras là-bas, la TV sera haute et tu auras mal à ton cou au bout d'un moment. Donc, autant directement mettre un... qui penche un peu la TV. Voilà. Ici, tout ce qu'il faut électricité pour ton antenne satellite, des prises USB, c'est pas mal parce que tu peux déposer tes affaires là, mais tu n'as que des prises USB là. Je n'ai vu nulle part d'autre. C'est un petit peu trop peu, il me semble. Ici, c'est pour ta batterie de la cellule. Ici, c'est pour ta batterie de ton porteur. Là, c'est l'interrupteur général. Ici, c'est l'eau. Forcément, il n'y en a pas donc ça ne s'allume pas. Ici, c'est le réservoir d'eau usée. C'est bien, ça, c'est rare. Il n'y en a pas non plus. Et ça, c'est pour ta pompe donc ça, j'ai déteint tout de suite. Le truma, prévu avec l'inette mais aujourd'hui, je l'avais déjà dit il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même dans des vidéos où ils allaient le remplacer par quelque chose de beaucoup plus high-tech et c'est fait cette fois-ci. Ici, tu vois, c'est juste au gaz parce que sinon, si c'était avec l'option électricité, tu aurais un logo en plus pour la température de ton véhicule, pour l'eau, la ventilation, programmation pour qu'il s'allume et s'éteigne tout seul. Voilà pour ce côté-ci. Le look and feel est très joli. C'est... Voilà. C'est... On aime, on aime, on n'aime pas, on n'aime pas. Mais voilà, il ne laisse pas indifférent. Tu as une trappe ici, donc, je répète, ce n'est pas un... je ne le répète pas la première fois que je le dis, mais ce n'est pas un châssis alco. Et malgré ça, tu as quand même un espace de rangement qui est même chauffé. Donc, tu vois, c'est pas mal. Voilà l'épaisseur, c'est pas mal. Et ça, on appelle plutôt ça un rangement technique. à souligner qu'ici, tu as zéro marche. Vraiment, tu n'as pas de marche du tout nulle part. Tu as des petites lampiotes en dessous. Alors ici, tu as encore une deuxième trappe. Comme la première, tu vois. C'est pas mal. Et regarde l'épaisseur du bois, comme ça, tu vois, c'est pas mal. Tant qu'on est au niveau du sol, donc tu vois, au-delà de ces deux trappes, c'est un peu spécial parce qu'en général, c'est assez lisse. Ici, c'est un petit peu... Comment ? Il y a un peu de relief. C'est original. Maintenant, je ne sais pas au niveau de l'entretien comment ça va vieillir. Évidemment, je vais l'enlever comme ça, je vais pouvoir ouvrir la porte. Voilà. Alors maintenant, on passe à la douche. Donc la douche, je commence par le dessus. D'abord, c'est très haut. Vraiment, c'est vraiment très haut. Si je dois... Ah oui, tu as les deux mètres sans problème. Voilà. Tu as un petit hublot pour pouvoir... Et qui sait s'ouvrir, évidemment, pour pouvoir aérer, c'est bien, pour faire sécher ta serviette ou ton essuie-bain, c'est selon. Tu as... Ici, c'est évidemment très classique, tu vois, mais tu as tout ce qu'il faut. L'avantage, ici, contrairement à certains autres modèles, c'est que tu as vraiment de la place pour mettre ton gel, ton shampoing, etc. Voilà. Le look design, c'est design. Tu as de l'éclairage en suffisance. Et tu vois, ils ont fait un peu comme pour les lits centraux, la paroi, elle est un petit peu en biais, alors qu'ici, c'est des lits jumeaux. Donc, ça veut dire que les lits jumeaux, tu vois, c'est un petit peu en biais aussi. Voilà. On va voir la chambre après. Tu as, pour le chauffage, et puis alors, tu as un petit passage de roue. Alors, ce que moi, je trouve qui aurait été bien, c'est qu'on fasse tout du même niveau avec la marge un peu plus haute, comme ça, ça aurait été vraiment top, quoi. Tu as une double bonde, tu en as une là et une là. Je ne sais pas. A mon avis, tu dois avoir un calbouti qui manque parce que ça m'étonnerait que pour un véhicule privilège, tu n'aies pas un calbouti. Mais je me trompe peut-être, ça. Allez, je rentre dedans pour la tester. Je peux tout de fois te dire, avant de rentrer dedans, c'est un peu dommage. Tu vois, facilement, entre 25 à 30 cm d'ouverture, ils auraient vraiment dû faire le panneau beaucoup plus haut pour éviter que tu n'éclabousses à l'extérieur. A mon avis, sur l'aide de l'aimant, il faudra un petit peu, un petit entretien parce qu'elle ne colle pas bien dessus. Mais bon, ça, c'est autre chose. Voilà, l'espace que je te dis, c'est quand même large. Alors, c'est dommage parce que tu as l'espace en termes de la carrure, elle se déplace, c'est pas mal si tu te mets en biais comme ça, c'est vraiment assez large, tu n'as pas de problème. Il faut quand même penser que tu es dans un véhicule avec des dimensions assez réduites pour avoir une maison complète. mais j'ai vu bien pire que ça, mais c'est quand même le passage de roue, c'est un peu limite. Vraiment, c'est un peu limite. Ça peut le faire, mais pour moi, c'est un peu limite. Je pense que juste le fait de relever le dessus, ça ne te poserait vraiment plus de problème. tu serais vraiment idéal. Bursner, si je peux te donner un petit conseil, c'est d'adapter ta douche. J'ai oublié de te montrer, mais en réalité, ton séjour, tu es avec une belle porte, tu vois. Donc tu vois, tu as un ensemble et ça représente à mon sens 60% du véhicule. Ça veut dire que tu as 40% du véhicule qui est destiné et au couchage. Je dirais même 55%, 45% au couchage et à la douche. Alors, je te montre cette nouveau une salle d'eau transversale qui fait toute la largeur du véhicule. Tu vois, quand tu fermes la porte du côté salon et du côté de la chambre à coucher, tu as vraiment un espace très large. Je vais me mettre dans la douche pour te montrer. Voilà, tu vois, c'est vraiment assez large et profond. Tu as une belle poignée métallique, mais tu n'as pas pour fermer à clé ta toilette. Voilà, tant que je suis ici, tu as pour mettre ta serviette avant, tant que tu te laves, par exemple. Et alors, tu arrives dans la partie toilette WC et lavabo qui est assez classique chez Bursner. Tu as du chauffage et alors, tu as une petite lampiote, donc ça veut dire qu'à mon avis, tu as un interrupteur que je n'ai pas trouvé, il est peut-être dans la chambre, j'ai regardé, qui t'alonne toutes les lampes, les petites lampes de nuit. Voilà. Ceci, c'est du métallique, ce n'est pas du plastique comme j'ai déjà vu, donc c'est qualitatif. Pour mettre ton porte-papier WC, c'est très bien, il est rangé, c'est très bien. Tu as de l'espace pour ranger, vraiment, là, sur ce coup-là, je trouve que Bursner a bien fait les choses. Tu as une prise de 120 volts, c'est aussi bien et ça, c'est l'interrupteur, évidemment. Le lavabo, écoute, il est quand même grand et on peut se mettre correctement pour pouvoir se brosser les dents et cracher. Je ne le dis jamais, mais c'est clair, parce qu'il y a des véhicules, en réalité, le meuble est au-dessus de l'évier, assez en avant et tu ne sais pas te pencher correctement. Donc, voilà. Je trouve que c'est quelque chose, c'est un élément qu'on ne met pas souvent en exergue et je pense que c'est assez important quand tu vis réellement dans ton véhicule. c'est comme quand on s'assied sur les toilettes, c'est pour ça que je le teste toujours pour moi, c'est très important. J'essaye vraiment d'être complet dans mes explications. Je veux souligner qu'ici, tu vois, tu as des joints en plastique tout le long et c'est très bien d'abord pour au niveau de l'eau, pour un paquet et de l'eau qui s'infiltre mais surtout pour quand tu roules que ça ne couine pas, tu vois, ça empêche justement le frottement et donc ça te permet d'avoir un confort acoustique accru et ça, je trouve que c'est pas mal. Tu as un très grand miroir avec des lampes, donc je suis en l'air, tu as aussi un hublot pour laisser justement respirer l'espace d'eau et si tu ouvres celui-ci et celui de la salle de bain, ça te permet justement d'avoir une bonne aération. Voilà, l'évier est assez grand, très large. Je trouve qu'ici, ils auraient peut-être pu mettre un petit arrêt, soit un rebord comme ça, soit un arrêt qui fermerait comme ça. Donc ça, tu peux mettre tes choses sans devoir les bouger quand tu roules, ça resterait coincé. Voilà, c'est un petit détail ça. C'est du papier peint. Là, je vais dire, de nouveau, on est sur du privilège. Je trouve personnellement que sur cette partie qui va être souvent mouillée, quand même, les éclaboussures, ça va le faire. Ils auraient pu mettre une petite crédence, un petit stratifié, plus qualitatif. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Voilà. Tu n'as pas de pâte à terre. De nouveau, pour un modèle privilège, je trouve qu'ils auraient pu le prévoir. Mais c'est quoi que ça ? Alors, je teste la toilette. C'est très bien parce que souvent, quand tu t'assies, ça va, mais alors après, comment tu positionnes la toilette, la planche ne reste pas ouverte. Et ici, elle reste ouverte. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Écoute, il n'y a vraiment rien à dire. Non seulement, la hauteur de la toilette est vraiment idéale et ça, c'est super, mais en plus, tu as vraiment l'espace. R.A.S. Super. Félicitations sur ce coup, Bersner. Tu vois, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'ici, c'est un stratifié, j'ai envie de te dire, plus qualitatif que le papier peint. Tu vois, ils auraient pu mettre ce côté, je ne sais pas si c'est un stratifié ou un... Si c'est un stratifié, ils pourraient mettre le même stratifié ici. Il finirait vraiment la salle de bain. Ici, c'est peu de choses, en fait. Si je prends la salle d'eau pour être idéale, tu rajoutes les pâtés mais ça, ce n'est pas tellement grave. Mais un bout ici, ça, c'est au niveau de la toilette et de ce côté-là, tu as juste à mettre de niveau, relever la partie avant de la douche et ça te permettrait vraiment d'avoir une salle d'eau idéale. Voilà pour la partie salle d'eau. Alors, on commence par le bas. J'ai envie de te dire, là, c'est déjà très bien. Ah, ben, voilà le deuxième qui manque. Donc, je vais aller le mettre comme ça, il sera mis. Je t'avais dit qu'il en manquait un au niveau des coussins. Et voilà. Ça, c'est parfait. Allez, on retourne dans la chambre. Donc, un, super, ils ont mis une trappe qui te permet justement de mettre plein de choses. Ils utilisent, parce qu'il y en a qui ne l'utilisent pas, cet espace. C'est juste un bloc, une marche. Ici, la marche, elle est utilisée. Et ici, tu as encore une marche et qui s'ouvre avec un tiroir. Vraiment, j'ai envie de te dire, félicitations. Félicitations. J'ai juste te dire que, tu vois, ils auraient peut-être dû mettre une roulette en dessous, parce que, voilà, voilà. Mais bon, c'est juste ça. C'est assez judicieux. Alors ici, première trappe. Et, félicitations, la Bersner, c'est du haut niveau, je trouve. Vraiment. Vraiment, c'est du haut niveau. Tu as de l'espace de rangement de malades ici. Là, j'ai envie de te dire, bravo Bersner. Et de ce côté-ci, hoppa. À mon avis, ces coussins-ci, tu vois, c'est des coussins qui sont pour les sièges. Donc, ce n'est pas ceux que j'avais pris. Ceux-ci sont sûrement plus adaptés. Donc, de ce côté-ci, tu as la penderie qui sort. Ça, c'est vraiment top. Là, sur ce coup, j'ai envie de te dire, félicitations. Et tu as un éclairage. Tu vois ? Vraiment, là, Bersner, dommage qu'il n'en mette pas encore une derrière. Tu sais, dans la soupe, c'est une de chaque côté. Mais, là, j'ai envie de te dire, on ne voit pas ça souvent. C'est plutôt des petites lampes en général à pile, enfin rechargeables en tout cas. Ici, c'est une réelle lampe, c'est très bien. Là, j'ai envie de te dire, bravo. Voilà pour la deuxième. Et regarde un petit peu les charnières. Ça, j'ai envie de te dire, c'est même rare de voir ce type de charnières sur les portes de ce type-là. Donc, je répète, bravo Bersner. sur ce coup-là, on voit la différence entre un Bersner édition limited ou alors le privilège comme on découvre ici. Alors, je vais mettre ce coussin-ci. Et comme ça, tu vas le voir et puis je le range. Voilà. Tu vois ? Et donc, bon, c'est vrai que pour monter comme ça, ça va être un peu compliqué. Ce n'est pas prévu. En fait, ça, il faudra que tu le mettes une fois que tu es dans ton lit. parce que sinon, ça va être un peu compliqué de monter. Mais quoi que ça, tu vois, tu as quand même un super grand lit à la limite. Tu ne le feras pas, évidemment, parce que ce n'est pas prévu pour. Mais si vous verriez, vous pourriez dormir dans ce sens-là. Donc, c'est efficace, c'est dur, ça tiendra bien, il n'y a pas de problème. Quand tu veux, il y a la marche qu'il faut que tu rentres. ça va, elle rentre facilement. j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on allume les lampes, les petites lampes. Et voilà. tu as un interrupteur là et c'est lui qui est utilisé pour les petites lampes. Tu vois, voilà. Ça, c'est génial parce que ça veut dire que pendant la nuit quand tu te lèves, tu n'auras pas de soucis. donc ici, tu as tous les éclairages, une prise de 120 volts. Là, c'est pour placer quelque chose en plus, je ne sais pas quoi. Les interrupteurs. Et ici, je pense que c'est pour le chauffage des eaux usées pour quand tu en as besoin en hiver, quand il fait, quand il gèle. Voilà. Alors, je monte dans le lit. Tu as une trappe, mais je pense que je vais te les dire montrer. Tu as deux lampes. Voilà. Les coussins, c'est dans la norme. Ce n'est pas les plus épais, mais c'est quand même pas mal. Vraiment. Quand je dis que ce n'est pas les plus épais, si, c'est ceux que j'ai vus les plus épais jusque maintenant, c'est dans les notins. Mais sinon, c'est vraiment des bons coussins. Ici, il est plus fin, évidemment. Un peu, mais je pense que tu auras un certain confort pour dormir. Ici, c'est vraiment des stores bateaux comme à la maison. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vais le soulever complètement. L'occultant et le moustiquaire, lui, c'est pas, ça ressort. Donc, c'est un mix. Ce n'est pas les tout haut de gamme. Je soulève pour voir. Donc ça, c'est l'échelle pour rentrer sur le lit pavillon. Et alors, tu vois, tu ne sais pas relever la tête du lit pour te mettre à lire, par exemple, pour regarder la TV. Remarque qu'il n'y a rien de prévu pour mettre une deuxième TV, bien que, en général, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il n'y a rien de prévu, il faudra tout amener. Tu vois, si je me mets assis, c'est pas possible, quoi. Donc, tu ne sauras pas t'asseoir pour lire. Parce que quand tu as une tête qui se relève, elle se relève et ta tête, ton corps est devant les armoires. Ici, ce ne sera pas possible, quoi. Les coussins de qualité, ça, c'est comme souvent. Voilà. À l'arrière, c'est très beau, c'est très bien fini. Tu vois, tu as des tablettes pour ranger ton smartphone ou quoi que ce soit. Tu as une prise de 120 volts. Et alors, tu as des petites lampes ici de lecture, mais tu n'as pas de prise USB. Donc, sur le coup, ici, je n'en vois pas. Mais tu as une prise de 120 volts. Je regrette peut-être ce manque de prise USB. Voilà. Bon, tu pourras mettre ton adaptateur. Mais bon, ça, c'est un peu dommage. Voilà les armoires. Alors, regarde les charnières, tu en as trois. Là, tu auras zéro souci. Le stratifié, parce qu'on en parle très rarement, mais il y a des fois où le stratifié, il ne tient pas longtemps. Ici, on voit que c'est vraiment du stratifié de qualité. Tu vois, ce n'est pas des arrêtes qu'on a recollées quelque chose dessus. Il fait vraiment un arrondi complet. C'est le même stratifié et qui vient épouser l'arrière. Donc, ça, c'est pas mal. Les poignées, c'est en plastique. Voilà. Maintenant, de ce que je vois, je ne pense pas que tu auras des soucis avec. Mais c'est totalement subjectif de ma part parce que je ne saurais pas te dire dans la longévité. Tu as un petit joint ici. C'est très bien. ça, de nouveau, ça ne fait pas de bruit quand tu roules. Les couillements. Maintenant, il n'y a pas un amortisseur pour rabaisser. Ça, personnellement, ce n'est vraiment pas grave à mon sens parce que tu as l'habitude. Voilà, c'est une habitude à prendre. Si tu as apprécié cette vidéo, un pouce en l'air me ferait plaisir. C'est vraiment motivant pour moi. Tout comme les commentaires laissés, cela m'encourage et cela m'aide à connaître ton point de vue et à savoir ce qui t'intéresse. C'est le deuxième Bersner que je te présente. C'est le premier en version privilège, donc bien équipé. La différence entre les deux, la première différence entre les éditions limited et les privilèges, c'est le porteur. Ici, c'est un Fiat. Sur les éditions limited, c'est un Citroën. ça, sincèrement, en termes de qualité de mécanique, je ne crois pas que tu verras une différence. Que dire de ce véhicule ? Il est très impressionnant, je trouve. Alors, j'ai souvent porté des petites critiques dans mon explication parce que c'est le haut de gamme, donc la finition de gamme complète. Et sur ce point-là, je trouve que c'est un peu dommage qu'il manque certaines choses. Je ne vais pas les réénumérer parce que j'ai tout expliqué et que ce soit à l'avant. voilà. Par contre, je veux le souligner quand même, ici, tu as l'air qu'automatique. Et là, j'ai envie de te dire, bravo Bursner, tu as tout compris. La qualité, elle me sent vraiment très intéressante. Je te parle en tant que pas connaisseur. Dans le sens, je n'ai jamais eu un Bursner, je ne sais pas si ça vieillit dans le temps. Donc, s'il y a parmi vous des gens qui ont un Bursner, je suis intéressé et que vous me mettiez en commentaire comment ces véhicules vieillissent. Cela étant dit, il est chouette quand même. Les lits jumeaux à l'arrière, c'est bien pensé. Il y a des choses qu'on ne voit pas dans d'autres. la qualité de la matelasserie, des sièges, etc. c'est bien. La table, portefeuille, ce n'est pas celle, comme je dis toujours en point de repère, la mobile Veta, mais elle n'est pas mal du tout. C'est quand même pas mal. Le lit pavillon qui descend avec juste rabaisser les deux coussins, donc tu n'as pas grand-chose aux affaires, c'est bien. Tu as un Nublo 40-40 juste au-dessus de la cuisine pour te mettre un turbovent pour remplacer la hotte. Et pour moi, le turbovent, ça vaut la hotte. Mais pense à ce turbovent qui aura vraiment un intérêt intéressant. Un intérêt intéressant. Ça, c'est du bon bel chat. Qui aura un réel intérêt, en tout cas, dans ce véhicule. Moi, j'ai envie de te dire, c'est bien. Les côtés négatifs, c'est un premium. Et je ne comprends pas qu'on a les stores Rémy de bas niveau. On aurait pu avoir, comme certains véhicules de segment d'entrée un peu plus haut que segment d'entrée, je le nomme comme ça pour être clair, dans certains rollers team, plutôt dans les vannes, mais l'avant, que ce soit vannes ou profilées, c'est la même chose. Un occultant, bien plus intéressant que celui-ci qui laisse passer de la lumière. Donc ça, ce n'est pas terrible, terrible. Tu as les occultants sur les fenêtres arrière, de nouveau, c'est un peu dommage. Ça, c'est un côté, pour moi, je ne comprends pas bien. Mais ce n'est pas bloquant. Je pense que si tu négocies, tu pourras demander à ce qu'on te les remplace. Ça, il n'y a pas tellement de soucis. Autre chose, dans la cuisine, je t'ai montré pour les pastilles Nespresso, cette partie-là, elle ne sert à rien si tu n'as pas de Nespresso. Donc je trouve qu'il pourrait adapter quelque chose pour les gens qui n'ont pas de Nespresso, par exemple. Tu n'as pas de portée épice. Voilà, ce n'est de nouveau pas important. Tu as une belle crédence. Le look, il n'est pas mal. Vraiment, le choix des couleurs, etc. Je te rappelle qu'au niveau des couleurs et des matières, tu as le choix entre plusieurs. Donc, soit full tissu, soit full simili-cuir, soit du cuir, soit un mix des deux. Et ici, c'est un mix des deux. C'est celui qu'on revoit le plus souvent dans les véhicules qu'on trouve en concession. Et là, je répète, je trouve que c'est un peu dommage que ce soit toujours le même look qui soit commandé. Je pense que les concessionnaires, les distributeurs qui passent les commandes devraient un petit peu varier pour montrer, évidemment, les différentes teintes. Ce qui est bloquant pour moi, c'est un peu la douche. Mais il y a déjà eu pire. Ici, c'est vraiment limite. Mais en tout cas, voilà, moi, je ne lâcherai pas. Quand on sait qu'il y a 50% des personnes qui n'utilisent pas la douche de leur véhicule, qui préfèrent aller se doucher dans des campings ou ailleurs, voilà, il y a 50% des gens que ça ne dérangera absolument pas. Là, je parle pour les gens qui vivent vraiment pleinement dans leur véhicule. Au niveau de la toilette, des lavabos, extra. Rien à dire, vraiment. Donc, c'est un mix. Je peux dire qu'avec cette liste que je dis toujours les plus et les moins, je pense que le plus, il y en a plus que de moins. Si ce n'est évidemment mon grand regret d'avoir un frigo qui reste toujours dans l'ancienne technique, technologie, le trimix. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, les marques doivent avancer au niveau du frigo et proposer des frigos à compression. Ne fût-ce qu'en option. Donc, ça, c'est les gens qui choisissent. Mais je pense que les frigos à compression ont vraiment énormément d'avantages. Est-ce que je l'acheterais ? L'implantation pourrait le faire. Voilà. Mais je ne suis pas encore prêt à avoir 45% de mon véhicule monopolisé juste pour la nuit. Voilà. Donc, pour le moment, non, je ne lâcherai pas. Un autre point, si jamais tu veux l'acheter, pense à faire remplacer le support TV parce que celui-là, mis à part les gens qui seront assis ici, tous les autres, ils auront mal au cou au bout d'un moment. Si tu t'assises sur ce siège-là, tu auras mal au cou. Dernier petit truc pour rappel, dans la soute, il manque cette fameuse lampe de l'autre côté qui ne leur coûterait pas cher parce que quand je vois l'implication qu'ils ont mis pour utiliser le dessous des lits jumeaux avec la penderie super bien éclairée et avec le tiroir en dessous, vraiment, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent réduire les coûts. Là, je pense que c'est plutôt parce qu'on n'y pense pas souvent quand... Voilà, parce qu'on n'y pense pas souvent. Nous sommes au mois de septembre. À cette date, le prix de ce véhicule avec toutes les options que tu as vues est de 85 750 euros. Que penses-tu de ce tarif ? N'hésite pas à le mettre en commentaire si tu veux bien. Merci Keuss. Pour information, la marque ne communique pas sur l'aspect développement durable sur son site. Est-ce important ou pas ? Je te laisse seul juge. Mais j'ai introduit cet élément car certains constructeurs comme Rapido, Fleurette ou encore Adria y prêtent attention. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de voir des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les informations sont en description. Pour le bonus et pour t'abonnés, l'un est de ce côté-là et l'autre est de ce côté-là. Mais clique sur les deux. À la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao !